hey matelot ici défroid et aujourd'hui troisième épisode des dix astuces de décoration d'intérieur sur minecraft et cette fois ci j'ai sorti du lourd attention pouf déjà premier rang premièrement voilà donc je vais vous faire un petit peu le tour des dix astuces déjà de base et après je referai quelques-unes avec vous pour celles que ce serait un petit peu plus plus nécessaire donc déjà ici canapé d'angle avec des plantations des trucs à fumer par derrière inspiration macapucci quand même jeudi j'ai rajouté une comment dire un bureau directement intégré au canapé à ce niveau là dans cette avec que avec l'enclume ici donc ça fait plutôt stylé comme comme petit coin ça c'est vraiment cool voilà petit canapé d'angle tout beau tout prêt prêt à l'emploi vous pouvez le prendre et l'utiliser comme vous voulez dans votre dans vos maisons c'est tout beau c'est tout propre c'est fait pour ça trois trucs trois astuces pour les plafonds premièrement ce type de 2,2 de lustre moderne du coup avec 2 fin de la vitre noir blanche et noir et de des vitres fines blanche sur le dernier bloc noir et voilà enfin vous voyez comme moi du coup rien de bien exceptionnel mais du coup ça valait le coup de le dire parce que c'est plutôt un lustre particulièrement sympa l'astuce combien de fois utilisé maintenant sur minecraft mais qui valait quand même le coup la peine d'être d'être comme on dit au moins mis une fois dans un tuto histoire que moi ce soir répertorié c'est le fait de d'utiliser des bannières up de couleurs sur sur une vitre sur laquelle il y a un un comment une un bloc d'éclairage voilà je trouvais plus mes mots dessinément ici tout simplement un ventilateur qui n'est bizarrement jamais utilisé lors des lors des constructions sur minecraft lors des maisons que je visite et tout et pourtant c'est tellement simple à faire et ça habille très bien un mur donc voilà n'hésitez pas du coup ici là ce sera l'un des trucs que je vais refaire avec vous c'est un îlot de cuisine vous savez par exemple vous êtes dans une cuisine vous avez tous les les trucs autour là dans un coin par exemple collé au mur et là c'est un îlot central on a un îlot central donc avec un plafond à 4 blocs de hauteur et donc on a une table en pierre à ce niveau là dans lequel on a creusé la place pour des fours pour aussi un évier donc ici une petite place pour bah comme ça si t'as pas le temps enfin si t'as pas envie de comment dire de bouffer directement dans ta cuisine en fait tu peux faire ça voilà ici de la vitre parce que c'est swag et un rebord en neige pour faire design ici la hôte en pierre et en en trappe d'or voilà design sympathique impeccable ici donc une water feature donc inspiré d'une d'une des des maps qu'on avait visité pour le concours de planis minecraft j'ai un peu repris et que du coup si vous avez un mur que vous ne savez pas comment habiller que ce soit d'un point de vue extérieur ou intérieur dans une des maisons modernes vous pouvez utiliser des reliefs rajouter un mur comme ça par ici rajouter quelques reliefs à votre mur et faire une water feature de ce goût là ça rendra très très bien alors quelques astuces du aussi c'est de mettre des comment ça s'appelle des des lumières avec des vitres de couleurs pour donner un petit ton un petit peu un petit peu coloré du coup pendant la nuit et je dois voir un truc d'ailleurs c'est pas tout à fait la même pierre voilà donc du coup on est arrivé à la combien tiens 1 2 3 4 5 6 7e astuce c'est la bonne vieille astuce des bannières avec du coup les bannières qui font semblant que ce sont des des comment ça s'appelle des des miroirs voilà je trouve plus mes mots bizarrement et du coup voilà j'ai fait un petit ensemble un petit meuble qui va permettre d'utiliser directement un d'habiller directement un mur en fait sans réfléchir lorsqu'on fait ces aménagements intérieurs si vous avez un mur à peu près de ce taille là vous pouvez ou plus grand du coup vous pouvez mettre ça directement à l'épouf c'est gratuit et c'est plutôt design je trouve voilà donc rien d'extraordinaire là dessus mais voilà c'est un ensemble assez intéressant à exploiter huitième ou neuvième astuce je sais plus le meuble télé suspendu par le plafond ça c'est super sympa aussi donc du coup un meuble un peu en hu qui à la pâte le plus près du sol qui s'allonge pour pouvoir poser des trucs dessus et et voilà du coup là des blocs pleins sur le côté et ben voilà pas grand chose d'autre à dire c'est juste design c'est juste gratuit c'est comme ça voilà deuxième meuble télé suspendu par le plafond du coup comme j'avais vu un comment dire un meuble télé où c'était justement des vitres qui avait été repris avec des des iron bars au niveau du centre en fait du coup j'ai repris un peu l'idée de des vitres ici sauf que j'ai mis du coup un pilier de cobble uniquement sur le côté de l'écran avec une painting par dessus comme ça ça laisse juste un demi bloc d'épaisseur de chaque côté de la de la de la télé de l'écran et donc du coup ça fait un petit côté design aussi qui n'est pas qui n'est pas négligeable le problème c'est toujours le le painting là le tableau qu'il faut enlever et remettre tout le temps ça c'est le problème et ici ça c'est juste le 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 meuble qui permet de ranger ses vêtements là aussi qui fait à la fois meubles et penderie qui est juste parfait made in macapucci le beau le fort le grand l'unique vous mettez évidemment une barre de vitres une barre de bois des deux comment dire des tapis de la couleur que vous voulez et comme en fait les les bannières comme ça ce ce stack comme vous pouvez le voir donc là j'ai pas mis effectivement les mêmes couleurs mais c'est pas grave je sais pas pourquoi pour une raison obscure lorsqu'on clique sur une bannière blanche et bien celle qu'on a c'est une noire qu'on obtient et c'est c'est je sais pas j'ai pas compris toujours est il que du coup pourquoi ça fait ça je vais reprendre du coup là ce truc là il n'y a pas besoin d'être repris quand même il ya plein de choses qui sont suffisamment simples comme ça pour ne pas avoir besoin d'être repris du coup pour les bannières aussi je mettrai dans la description un lien pour un site internet qui est un site très très simple en fait qui permet de construire toutes les bannières que l'on veut sur minecraft donc vous pouvez faire tous les styles de miroir que vous voulez là c'est juste un exemple vous pouvez en faire de plein de sortes il n'y a pas de souci hop donc du coup ouais on va en faire celui là aussi vous je reprends le premier alors pour ce pour cette il est où le truc voilà pour cette ce pour ce canapé on va utiliser deux styles de couleurs de tendez c'est qu'à trouver danser ces quatre deux styles de couleurs de gris voilà je préfère le gris perso boulot c'est tout du coup on va mettre en fait quatre barres de chaque côté donc 4 et 5 si comme ça tout simplement on va utiliser une hauteur de pellicule de quatre blocs 1 2 3 4 voilà tout jusqu'ici voilà et même un jusque là comme ça au moins on a une assise de canapé qui est un peu plus large on peut même rajouter un petit truc ici comme ça pour le pour le style on utilise le la l'astuce des des fils qui permettent de faire léviter dans les airs des carpettes des tapis up alors les tapis que je vais faire en gris clair parce que du coup on va essayer de garder une une cohérence au niveau de la comment s'appelle de la couleur par exemple ici notre couleur de gauche à droite par rapport à notre point de vue elle est grise donc on va reprendre en fait tout ce qui est dans ce sens là en fait on va le mettre en gris au niveau des barres enfin un niveau de de la de la de la couleur du canapé en fait au niveau de voilà vous m'avez compris j'imagine je m'embrouille un petit peu alors ils sont où les enclumes je ne sais pas on va utiliser une enclume dans ce sens là parce que du coup une enclume dans ce sens là ça rappelle un petit peu le gris qui a de ce dans ce sens là aussi c'est très anecdotique parce que ça va être recouvert par un tapis donc du coup on s'en fout un peu mais tout est dans le détail cher monsieur voilà et donc ici on a en partie notre canapé on rajoute des carpettes ici je serai rien mais on aime bien et donc derrière on va rajouter de la du bois brut up un différent j'ai envie d'essayer le birchwood par exemple on va essayer ici comme ça voilà mettons que vous ayez votre votre mur à ce niveau là en fait on va prendre de la stone votre mur il est ici oui classique est en fait dans les trous on va mettre du puzzle de trois blocs et donc en fait le problème c'est qu'on ne peut rien faire pousser sur le puzzle grâce à la bonne mille donc il faut placer à la main ce qui n'est pas grave du coup en soi on s'en fout un peu donc voilà là on a quasiment notre notre petit coin notre petit salon alors évidemment vaut mieux avoir un plancher avant de faire ça parce que du coup là là moi j'ai pas mis le plancher mais c'est pas grave du tout hop on va utiliser des fleurs orange j'aime bien les fleurs orange hop la couleur des pays bas voilà comme ça ça rappelle un petit peu les quenouilles de l'espace à fumer juste en dessous voilà donc voilà on imagine que notre notre mur est un petit peu plus élevé que ça et puis voilà où le bon petit le bon petit coin canapé bien sympa bien stylé hop bon bref je me casse ça plus tard du coup ici l'îlot de cuisine c'est un peu c'est pas très compliqué non plus hop 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 et hop donc du coup en fait on va plutôt partir voilà on va en fonction de ce que vous avez parce que si vous avez toute une cuisine autour il vaut mieux partir en fonction des dimensions du delà de l'îlot centrale donc les dimensions sont de 1 2 3 4 5 6 blocs sur quatre voilà donc vous avez six blocs sur quatre en prenant en compte au moins deux blocs de passage autour de l'îlot voilà vous pouvez calculer en fonction de votre propre cuisine si jamais vous en avez fait une dans ce goût là l'idée c'est de partir de faire de placer les fours en premier de mettre de la cobble autour voilà même un peu plus non on remet juste deux blocs d'un côté et un seul de l'autre devant les fours on va mettre des blocs de vitres plein plutôt en noir voilà donc j'en avais déjà parfait devant les fours du coup pas ici on met les petites plaques de pression en fer pour faire les plaques de cuisson on peut aussi mettre des trappes d'or un pas de souci en faire du coup un deux trois quatre cinq six six blocs six couches de neige parce que comme ça ça fait swag je sais qu'il y en a qui aiment pas quand je dis swag c'est pas grave du coup ici on va mettre trois blocs un deux couches de neige pour éviter une symétrie quand même de deux côtés la symétrie ça fait un petit peu un petit peu traditionnel ici c'est vraiment moderne donc on va éviter ici on va mettre du coup un évier grâce à aux escaliers de cobblestone donc comme ça comme ça et avec la place qui nous reste ici on met un levier voilà classique pouf ici on va mettre donc un siège à partir de un siège en blanc ce qui fait qu'on va mettre une porte ici juste derrière un demi bloc de quartz et on va aussi utiliser les banners les bannières pour pouvoir faire semblant que ce soit un coussin que ce soit douillet que ce soit accueillant comment ça s'écrit bannière voilà que ce soit accueillant d'où tout ce que tu vous le vole pouf voilà et ben voilà donc du coup maintenant il nous reste plus qu'à mettre la hotte en place et on va utiliser un bloc plein et une trappe d'or tout simplement donc un bloc plein ici hop donc vous mettez le plafond la hauteur que vous voulez et le truc ici et puis voilà après on peut toujours augmenter ce truc là et utiliser par exemple elle est les tapis et les mettre par devant par dessus comme ça comme vous voulez c'est vraiment comme on veut pour le coup ici comme ça peut-être juste devant les trucs on peut vraiment faire ce qu'on veut c'est assez génial du coup voilà ici du coup est ce que c'est vraiment nécessaire de l'expliquer de le enfin de le remontrer je pense que c'est assez assez simple hop on a un mur comme ça on rajoute si j'arrive à m'extirper on rajoute une comment dire une couche au mur d'un côté et une autre mur transversal de l'autre un perpendiculaire et entre les deux du coup on va tout simplement installer une ligne de 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 potzol avec du coup des bambous et tout ce qu'il faut juste du coup si vous voulez mettre des bambous hop penser à mettre de l'eau en dessous le mur parce que sinon ils pousseront pas tout simplement et aussi pour éviter que les bambous poussent complètement mettez des strings au dessus des bambous pour éviter qu'ils poussent du coup si vous voulez les garder à une certaine taille et du coup pour gérer l'éclairage il suffit une fois que vous avez fini votre voiture future de rajouter un socle ici de deux blocs de profondeur pourquoi deux blocs parce que ça permet ici de mettre un bloc lumineux plus un bloc de vitre de la couleur que vous voulez après vous faites ça sur deux blocs de profondeur histoire de cacher un petit peu ça et comme on est sur deux blocs de profondeur en plus du mur de base eh bien on peut rajouter des piliers envers voyez qui qui se met qui se mettent devant les water features qui permettent de laisser donc on dirait une certaine une certaine place qui permet de de séparer véritablement les espaces tout simplement ça c'est plutôt plutôt stylé voilà je pense pas avoir besoin d'expliquer les autres c'est assez simple même les autres étaient simples aussi mais c'est vraiment histoire de de n'avoir aucune forme d'ambiguïté voilà que dire de plus j'espère que ces 10 astuces de décoration vous auront plu n'hésitez pas à partager dans les commentaires tout ça tout ça c'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire ça de partager de mettre sur les réseaux sociaux et tout mais j'y pense jamais c'est comme ça voilà donc la prochaine fois pour les prochains 10 astuces de décoration ça sera peut-être thématique avec que des escaliers ou que que qu'est ce que j'avais noté je reprends ma fifiche fait que des escaliers que des arbres aussi par exemple ou que des parasols ça c'est possible aussi ou des pièces complètes ça je pense que je vais faire aussi à l'avenir donc vous inquiétez pas en ce qui concerne les les dix astuces de déco c'est une série que j'ai mis véritablement pour pouvoir faire des des tutos de décoration régulièrement parce que les autres je peux pas les les grosses les gros tutos de déco je ne peux pas les sortir tout le temps en fait donc c'est pour ça voilà bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine ce